Poutine remercie la Corée du Nord pour son soutien concernant l'Ukraine. La Corée du Nord a apporté son soutien ferme à la guerre de la Russie en Ukraine, ce qui renforce la détermination des deux pays à faire face aux groupes occidentaux, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d'un discours devant des responsables nord-coréens jeudi, selon un rapport des médias d'État nord-coréen. Poutine n'a pas donné de détails sur la nature du soutien de Pyongyang dans ce qu'il a appelé l'opération militaire spéciale de la Russie, mais des responsables américains ont déclaré l'année dernière que la Corée du Nord vendait des millions de roquettes et d'obus d'artillerie à la Russie pour une utilisation sur le champ de bataille en Ukraine. La solidarité avec la Russie sur des questions internationales clés met en évidence nos intérêts communs, a déclaré Poutine dans le discours selon l'agence de presse nord-coréenne KCNO. Le discours du leader russe était pour féliciter la Corée du Nord à l'occasion du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. J'avais déjà fait une vidéo à propos de cet anniversaire et c'était le Shoigu qui était allé. Connu sous le nom de Jour de la Victoire au Nord, Poutine a spécifiquement cité les pilotes soviétiques qu'il a déclaré avoir effectué des dizaines de milliers de vols de combat pour avoir contribué à anéantir l'ennemi, selon KCNO. L'expérience historique de l'amitié combative a des valeurs nobles et sert de fondement solide pour développer davantage les liens entre la Russie et la Corée du Nord dans les domaines de la politique, de l'économie et de la sécurité, a déclaré Poutine, selon KCNO, qui a partagé une version écrite du discours de Poutine sans préciser s'il était adressé par une vidéo ou par écrit au responsable nord-coréen. Alors à mon avis, parce que là, à mon avis, il y en a qui vont se dire en regardant la vidéo, mais il dit n'importe quoi, parce que Poutine n'y est pas allé, c'est Shoigu qui y est allé. Mais là, voilà, c'est bien dit qu'il s'était adressé par vidéo ou par écrit au Nord-Coréen. Donc mes infos sont bonnes. Poutine a également souhaité au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un santé et réussite dans son travail pour le bien-être de son peuple, selon KCNO. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine.